Tu es d'accord, il est 11h03, donc comme d'habitude, ce webinaire, je mets tout, je ne fonctionne pas. On se retrouve aujourd'hui pour parler de l'extraction d'une liste de publications depuis HAL. Je m'appelle Mélanie Carly, je suis accompagnée aujourd'hui par François Ghibli, que vous connaissez tous. On fait partie de l'équipe d'appui à la science ouverte de l'UM. Ce qu'on voulait vous expliquer, aujourd'hui, l'objectif est assez simple, c'est pouvoir afficher une liste de publications à partir de HAL, la paramétrer et l'exporter. C'est plutôt une liste de publications pour un chercheur. On est plutôt dans cet axe-là. En préambule, on va aborder le fait qu'HAL a désormais une nouvelle interface qui est déjà implémentée. et vers laquelle on va basculer bientôt. On va faire des rappels assez basiques sur les modalités de la recherche dans HAL. Ensuite, on verra comment rechercher à partir d'un nom d'auteur, comment exporter une liste à partir de l'idéal d'un chercheur, et ensuite, les fonctionnalités d'export disponibles à partir d'un CVHAL. Je vais arrêter le partage d'écran. On va plutôt basculer sur directement l'interface HAL. Un rappel par rapport à ces interfaces HAL, c'est un rappel assez basique, mais qui a vraiment son importance. L'interface qu'on voit ici, c'est l'interface HAL nationale, qui va montrer tous les documents déposés dans HAL, que ce soit de simples références, c'est-à-dire sans texte intégral, ou des documents. C'est l'appellation de HAL pour désigner toute référence qui aura un PDF joint. Si vous basculez sur un portail HAL de tutelle, typiquement celui de l'UM, vous ne verrez dans ce portail s'afficher que les publications qui ont au moins un chercheur, un auteur affilié à l'un des 70 et quelques laboratoires de l'UM. Faites attention, il y a un certain nombre de filtres. Si vous faites une recherche, par exemple, en tant que chercheur et que vous voulez afficher toutes vos publications et que vous n'avez pas toujours travaillé dans le giron de l'UM, à ce moment-là, il faudra vraiment faire une recherche dans le HAL national. C'est vraiment important à comprendre. Par ailleurs, certains organismes, certaines tutelles, peuvent aussi décider de mettre des filtres en place sur leur portail, et des filtres que vous n'allez pas forcément voir apparaître de manière évidente. Par exemple, à l'UM, on a décidé de ne pas montrer les mémoires d'étudiants, de ne pas montrer les tests d'exercice. Et tout ça, vous pourrez voir ce type de document dans un portail qui est dédié, qui s'appelle le portail du mât, dans lequel l'UM a créé une collection pour ses mémoires et thèses d'exercice. Donc ça, c'est important. Il y a aussi certaines tutelles qui décident de mettre en place des filtres, typiquement pour n'afficher que les documents avec texte intégral. Donc ça, ça existe aussi. C'est important à savoir et en prérequis par rapport à la recherche de manière générale. Donc, comme on le disait au début, vous le savez, il y a une nouvelle interface vers laquelle on va bientôt basculer. Elle a été mise en place le 15 novembre, donc c'est tout récent. Et a priori, le basculement définitif vers cette nouvelle interface se fera début février. C'est ce que le CCSD a annoncé. Alors, pour être tout à fait transparent, on pensait au préalable vous présenter ces exports de HAL à partir de la nouvelle interface. Alors, pour l'instant, on n'y a pas retrouvé toutes les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles dans l'interface actuelle. Et du coup, on préfère vous faire la démonstration d'aujourd'hui dans l'interface actuelle. Cela n'empêche que, si vous voulez, à la fin de ce webinaire, on pourra tout à fait basculer dans la nouvelle interface. Si ça vous intéresse de l'explorer, elle se présente comme ça. Et vous verrez ensuite que les fonctionnalités, enfin, la présentation est un peu différente. Voilà, l'ergonomie est différente. Elle est censée être plus agréable, plus fonctionnelle. Après, je pense qu'il y a encore des petits développements en cours, certainement. Donc, la démonstration d'aujourd'hui sera dans l'interface actuelle. Donc, voilà, simplement pour commencer, il existe un onglet recherche sur l'interface HAL que vous trouvez ici. Par défaut, c'est ce qu'on appelle la recherche simple. Et vous voyez sur quel type de document elle va porter. Et vous pouvez ensuite filtrer à ce niveau-là si vous le souhaitez. Mais c'est vraiment une recherche qui vous permet, par exemple, de rechercher un article avec son titre ou son DOI. En général, vous l'obtenez très rapidement. Après, par contre, pour obtenir des résultats un peu plus complexes, un peu plus fouillés, il faudra basculer sur la recherche avancée, qui est du coup, effectivement, située juste en dessous. Et là, vous voyez que HAL vous propose un certain nombre de champs sur lesquels vous allez pouvoir jouer. Ce sont des champs assez généraux au départ, mais vous allez voir que ça peut aussi être assez détaillé. Vous avez un certain nombre de champs qui concernent les auteurs, notamment, ensuite l'éditeur, la revue, des champs qui concernent les colloques, les projets ANR, les projets européens, les structures. Voilà, donc c'est assez exhaustif. Donc, n'hésitez pas à jouer sur ces champs. Vous voyez qu'il y a un petit plus ici qui fait qu'on peut combiner ces champs. Et ça, c'est tout de suite assez intéressant. Donc, ce qu'on vous propose, c'est tout simplement de faire une recherche pour l'instant. Allez, on va dire multicritères. On va combiner le nom complet d'un auteur et ajouter. Ajouter ensuite son prénom. Voilà, on va rechercher comme ça. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la recherche de cette manière-là, qu'on pourrait avoir spontanément tendance à faire pour, voilà, parce que c'est des fonctionnalités de recherche assez basiques, qu'elle ne pointe pas forcément sur un nom de famille et un prénom associé à la même personne. Donc, ce n'est pas la recherche qu'on vous conseille et qu'on trouve la plus fiable et la plus exhaustive concernant un nom de personne. Néanmoins, ça me permet de vous montrer un certain nombre de fonctionnalités. Déjà, vous voyez qu'au niveau des résultats, il est possible de trier. Alors, par défaut, les résultats sont triés par pertinence selon l'algorithme propre à AL. Vous pouvez classer, donc, par nom de premier auteur, de A à Z, de manière alphabétique et antialphabétique, idem avec les titres. Vous pouvez classer par date de publication croissante, décroissante, date de dépôt croissant ou décroissant. Vous pouvez ensuite filtrer les résultats. Vous voyez uniquement, par exemple, sur le type de document, article dans une revue. Vous pouvez filtrer par auteur, si vous êtes intéressé pour, voilà, vos écrits en collaboration avec un autre auteur en particulier. Vous pouvez filtrer sur des affiliations, sur la langue, sur les années. Ça, c'est aussi assez intéressant à faire. Et ensuite, dans un deuxième temps, j'attends que ça prenne en charge. Voilà. Vous pouvez tout à fait exporter les résultats affichés. Donc, vous voyez que, par défaut, AL vous propose un export simple avec plusieurs formats disponibles, XML-TEI, BIP-TECH. Donc, ça, par exemple, si vous voulez typiquement exporter, importer dans Zotero, par exemple, ça marche très bien. Ensuite, vous pouvez éventuellement retravailler la bibliographie dans Zotero. Vous pouvez exporter en format N-Note, CSV, qui vous permet de l'ouvrir dans LibreOffice et de le retravailler dans Excel ou LibreOffice, par exemple. Vous pouvez exporter directement en PDF. On va voir ce que ça donne. Et en HTML. Je vous montre. Je vais chercher la publication. Voilà ce que ça peut donner. C'est assez simple. Là, pour le coup, vous voyez, est-ce que vous voyez toujours mon écran ? Oui. Avec le PDF ? Oui. OK. Voilà, je vais le fermer. Donc, ça, c'est des fonctionnalités qui sont tout à fait utilisables, possibles, qui permettent d'avoir déjà un certain nombre de champs intéressants. Vous avez aussi la possibilité de faire un export avancé. Donc là, le principe, c'est que vous voyez, vous aurez deux écrans. Sur l'écran de droite, vous avez les champs qui sont présélectionnés pour l'export. Vous pouvez les agencer dans l'ordre qui vous convient. Vous pouvez faire glisser, vous voyez, avec les flèches quadridirectionnelles et retirer, par exemple, la date de production. Voilà. Si ce n'est pas une métadonnée qui vous semble intéressante en fonction de l'export que vous voulez obtenir. Et vous pouvez, par contre, ajouter des champs qui vous paraissent intéressants. en fonction de vos besoins. Donc après, vous pouvez tout à fait préparer l'export, télécharger l'export et ensuite l'ouvrir, typiquement, dans LibreOffice et puis le retravailler dans LibreOffice si besoin. On va chercher LibreOffice. LibreOffice Calque. Là, je vais chercher le document et l'ouvrir. Après, vous pouvez évidemment reparamétrer l'affichage, retravailler, soit directement dans LibreOffice ou Excel. Et vous pouvez combiner les champs, retravailler l'ordre, etc. Mais en tout cas, il est possible, de manière, vous voyez, assez simple, de faire des exports depuis HAL. Donc, ça, c'est vraiment déjà une possibilité assez intéressante. Après, ce qu'on voulait vous expliquer, c'est qu'il était vraiment intéressant et pertinent en tant que chercheur de vous créer un idéal. parce que si vous avez besoin de faire des exports à partir justement de votre profil et d'exporter vos propres publications, c'est quand même le filtre sur l'idéal et la recherche sur l'idéal qui sera finalement la requête la plus pertinente et sur laquelle vous pourrez travailler et qui vous permettra, peut-être que vous le savez aussi, de vous créer un CV, cet idéal. Donc, c'est vraiment un identifiant important à créer en fait dans HAL. Donc, vous avez ici un champ qui s'appelle Idéal, chaîne de caractère. Là, vous allez pouvoir y taper votre idéal et faire une recherche dessus. Alors là aussi, je le répète, cette recherche, cette même requête, si je la reproduis dans le portail HAL de l'UM, il y aura forcément moins de résultats puisqu'il y aura un filtre sur toutes les publications qui auront au moins une affiliation UM parmi la liste des auteurs. Donc, forcément, vous serez plus exhaustif en requêtant dans le HAL national. Donc, vraiment, cette requête à partir de l'idéal pour un chercheur, c'est ce qui nous paraît le plus pertinent. Et là encore, vous pouvez effectuer des tris, vous pouvez filtrer et ensuite, vous pourrez exporter en export simple ou avancer en fonction de vos besoins. Donc, voilà, ça, c'est important. Du coup, ça me permet aussi de vous rappeler que c'est important de faire que toutes vos publications soient bien regroupées autour de votre idéal. Parfois, comme vous le savez, peut-être, quand on fait un dépôt, la détection automatique des idéals ne se fait pas forcément. du coup, n'hésitez pas à vérifier régulièrement que les publications sont bien rattachées à votre idéal et sinon, on pourra aussi vous montrer comment les rattacher si ce n'est pas le cas, si ça vous intéresse, de manière à ce que ce soit assez exhaustif. Ensuite, il existe une autre possibilité d'export, là, pour vraiment dédier plutôt vraiment à une bibliographie. on voulait vous le montrer si vous ne connaissez pas encore cette option-là. C'est la possibilité d'exporter à partir du CV. Justement, comme on le disait, le CV se met automatiquement à jour à partir de HAL et de ce qui est rattaché à votre idéal dans HAL. Vous pouvez évidemment paramétrer les publications que vous souhaitez voir s'afficher dans l'ordre que vous souhaitez. Et puis, vous avez ici un certain nombre de widgets des réseaux sociaux, disciplines, mots-clés, etc., co-auteurs, identifiants-chercheurs qu'on vous encourage à afficher. Et vous avez ici un widget qui s'appelle Export Publication. Je vais vous montrer tout de suite comment l'afficher dans votre CV. Et vous voyez que ce widget permet par défaut de faire directement des exports des publications que vous avez choisi d'afficher dans votre CV. Donc, pour ce faire, c'est très simple. Pour choisir ce widget, vous vous connectez tout simplement à votre idéal, à votre profil d'abord. Vous rentrez ensuite dans votre CV. Alors, si vous ne l'avez pas déjà créé, il faut d'abord commencer par créer son idéal. Ensuite, vous pourrez créer votre CV. Et puis ici, vous voyez, vous avez modifié mon CV. Je n'ai pas un CV très étoffé, mais c'était juste pour vous montrer comment on pouvait paramétrer ce CV. Vous voyez qu'ici, on a les types de documents affichés. Donc, vous pouvez faire glisser ces types de documents et les afficher dans l'ordre que vous le souhaitez. et puis, vous avez ici les widgets que, en fonction de la présentation que vous allez choisir, vous voyez ici, il existe un certain nombre de thèmes. Ces widgets vont s'afficher à gauche ou à droite en fonction du thème que vous aurez choisi. Là, pour le coup, avec le thème taupe qui a été choisi dans le CV que je vous ai montré, et les widgets s'affichent sur la droite et vous pouvez tout à fait les faire basculer dans l'ordre que vous souhaitez et mettre, par exemple, le widget export-publication dont on parlait tout au début. Voilà, et vous enregistrez, vous consultez le CV et vous voyez que ce widget s'est affiché. Donc, ça, voilà, c'était une fonctionnalité possible sur le CV. Ensuite, vous pourrez évidemment retravailler la liste exportée dans l'outil que vous aurez choisi. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on vous l'avait dit, c'est à peu près l'essentiel de ce qu'on souhaitait vous montrer. Il se trouve qu'il existe des outils qui sont un peu plus avancés et qui, notamment, sont plus dédiés, par exemple, aux référents de laboratoire, des outils comme OCDAL, Extral, qui permettent justement de travailler sur des publications rattachées à des structures, donc des laboratoires notamment, dans HAL, et qui permettent effectivement d'afficher et de recruter de manière plus exhaustive. Alors après, comme on le disait, on est là en ce moment dans un entre-deux au niveau de HAL. On est entre l'interface actuelle et la nouvelle. HAL, effectivement, il manque encore des options dans la nouvelle. Ça va peut-être évoluer. Et puis, comme vous le savez peut-être aussi, une nouvelle typologie de documents a été implémentée dans HAL il y a quelques semaines. donc les outils comme Extral et OCDAL vont s'adapter à cette nouvelle typologie. Ce ne sont pas des outils, je le précise, qui sont développés par le CCSD, ce sont des outils qui sont développés par des gens qui travaillent sur des collections ou sur des portails. et de fait, il va falloir un certain temps de manière à ce que la nouvelle typologie soit adaptée, le nouveau référentiel auteur aussi, la nouvelle interface HAL. Donc, voilà, c'est des outils qui sera sans doute plus pertinent de vous montrer dans quelques semaines ou dans quelques mois en fonction du temps que ça prendra. Voilà, donc, on va peut-être arrêter le partage d'écran ou en tout cas, on va d'ores et déjà prendre vos questions. Est-ce que vous avez des questions particulières sur la recherche et l'export d'une liste de publication depuis HAL ? Voilà, on est là pour répondre à vos questions. N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, je ne peux pas pas qu'il y a des questions. Oui. J'ai essayé de faire ce que vous venez de dire pour, par exemple, extraire une liste des publications. Je suis allée sur la recherche. J'ai mis mon idéal mais quand j'appuie sur la recherche, j'obtiens rien. Et j'ai des publications que j'ai mis sur la recherche. Ah, en fait, ça arrive malheureusement assez souvent. Il suffit d'attendre quelques secondes en général. Alors, attendez, on va faire une recherche avancée sur votre idéal. Donc, idéal, chaîne de caractère. Voilà. Il faut mettre ça, idéal. Idéal, chaîne de caractère. Vraiment, l'idéal, par défaut, vous le savez, c'est construit sur le prénom et tiré le nom. on vous conseille de garder ce qui est proposé par défaut quand vous créez votre idéal. Surtout, gardez le prénom développé, ne le remplacez pas par l'initial de votre prénom, c'est quand même plus explicite. Si vous avez... C'est bon, je viens de le faire, maintenant j'obtiens ma liste. Voilà. Parfois, il faut simplement relancer la requête. Donc, tout simplement. Et vous voyez que, donc, pour l'instant, 32 résultats. si ce n'est pas exhaustif, il faut soit compléter les dépôts dans HAL et bien vérifier lorsque vous faites le dépôt que votre idéal est renseigné sur la publication. Alors, je fais juste un aparté là-dessus. Donc là, c'est une publication que vous avez saisie vous-même. Donc, je modifie les métadonnées. Si jamais, si jamais, vous constatez qu'une publication est déjà saisie sur HAL, que ce soit une simple notice ou avec un PDF déposé également et que, par contre, ce n'est pas rattaché à votre idéal. Vous avez une manière de procéder qui est simplement, ici, on va regarder dans les données auteurs. Là, il se trouve que votre idéal est renseigné, mais vous pourriez, si ce n'était pas le cas, vous pourriez tout simplement supprimer ici. Je supprime, ne vous inquiétez pas, je vous remettrai là où il faut. Et là, vous simplement, vous cherchez votre idéal. Ça va mettre quelques secondes. Voilà, c'est ce qui s'affiche en vert. On voit bien ici, Susanna Prieto tirée. Voilà. il y a un algorithme qui est en train de rechercher l'affiliation qu'il a trouvé le plus souvent associé à votre nom en fonction de la date de publication et il ne s'est pas trompé. Voilà, c'est l'ancienne structure d'IGH et on va, voilà, avec la petite flèche quadridirectionnelle, on va remettre dans le bon ordre des auteurs et on modifie le dépouvant. Là, pour le coup, ce n'est rien changé mais c'est comme ça que vous pouvez procéder par exemple quand vous constatez qu'une publication n'apparaît pas dans votre idéal et qu'elle a déjà été déposée et simplement reliée à une forme auteur qui est la vôtre mais qui n'est pas votre idéal. Voilà, après, il y a d'autres manières de fonctionner. Il y a une question de Lauriane, Mélanie. Oui. La nouvelle interface A le distingue-t-elle entre les publications et les articles des notes d'arrêt pour les juristes et malheureusement la réponse est non. C'est indépendant de la nouvelle interface mais il y a une nouvelle typologie des documents qui a été mise en œuvre. Si tu peux faire un dépôt et mettre les nouveaux documents, donc les notes d'arrêt et les articles cliniques, c'était des choses qui avaient été demandées par pas mal d'établissements qu'on avait besoin mais qui n'ont pas été retenues parce que c'est des types de documents disciplinaires et que la logique dans la typologie, c'est de ne pas retenir ce type de document sinon il pensait ouvrir la porte à trop de demandes. Donc dans articles, maintenant, on peut distinguer entre articles de synthèse, data paper et compte-rendu de lecture. C'est déjà une granulité un peu plus fine qu'avant mais il n'y a pas les notes d'arrêt. Oui, c'est bien regrettable, je suis d'accord. Effectivement, c'était un besoin qui avait été remonté très souvent mais qui effectivement n'a pas été pris en compte. Donc après, en termes de gestion pour un labo, si c'est important, il faut trouver une astuce avec par exemple un champ commentaire dans HAL, le déposer en tant qu'article et dans le commentaire préciser que c'est une note d'arrêt, le faire de manière systématique et ça permet ensuite de faire un export avec ce champ commentaire et de retrouver tous les articles qui correspondent à des notes d'arrêt. c'est une manière détournée en fait de l'avoir par exemple, trouver des petites choses comme ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions des gens qui voulaient voir des points particuliers ? Alors comment extraire les publications de mon unité ? Alors effectivement, il y a plusieurs possibilités. On va basculer dans l'interface actuelle. Il y a plusieurs possibilités. En fait, vous l'avez peut-être vu, au niveau recherche avancée, vous pouvez tout à fait faire une requête sur votre numéro de structure ou éventuellement le nom de votre structure. Là, on va descendre. Il y a, vous voyez, un certain nombre de champs qui se rapportent à la structure. Donc, je ne sais pas, c'est peut-être indiscret de vous demander à quelle structure vous appartenez, mais on va... C'est la 1083, c'est l'UMRSTO. D'accord. OK. Alors, vous avez, vous, plusieurs... 1083, pardon. SPO. Alors, attendez, je n'ai pas bien saisi votre numéro, mais je vais le chercher. C'est le 1083. Ah oui, donc, alors après, oui, attendez, je vais juste essayer quelque chose. On va vérifier ensemble parce que ça, c'est important à comprendre. Voilà. SPO, vous voyez qu'il y a trois structures différentes parce que, effectivement, là, on peut le voir justement par rapport aux dates de début et de fin. Il existe une structure qui était valable jusqu'à la fin de l'année 2019. Ensuite, en 2020-2021, il y a certainement eu un changement qui a occasionné le fait de recréer une structure et ça, ça concerne toutes les structures rattachées à l'UM. Vous savez que l'UM étant devenu un EPE à compter du 1er janvier 2022, le référentiel de structures a été entièrement renouvelé pour toutes les structures de l'UM. Donc, on a fermé toutes les structures de l'UM, on les a toutes réouvertes et du coup, tout ça pour dire que la meilleure manière d'interroger en fait toutes les publications de votre structure, si vous voulez vraiment toutes les publications depuis la création de votre structure SPO, là, pour le coup, il y a plusieurs possibilités, plusieurs outils. Alors, si on fait par identifiant à l'âge de structure, comme vous l'aurez compris, on ne va avoir qu'un, que le dernier, par exemple, que la structure valable alors qu'il est, donc on va pouvoir faire une recherche, voilà, sur la structure SPO valable depuis, enfin, qui est existante depuis le 1er janvier 2022, donc vous voyez, 55 résultats. Vous avez une autre manière d'interroger et qui sera plus exhaustive, vous avez une collection. Voilà, donc soit, vous pouvez tout à fait utiliser l'acronyme, on va voir l'acronyme SPO, en général, ça fonctionne plutôt bien, mais le mieux encore, c'est de passer sur le champ collection, donc là, 1493 résultats, voilà, on va essayer avec la collection, alors, voilà, pardon, je l'ai passé, donc, ça va être le nom, non, pardon, je me suis trompée, donc, le nom, ça doit être le nom complet, donc, ça va pète le code, non, plutôt, alors là, pour le coup, effectivement, ça me paraissait assez pertinent pour SPO d'utiliser le nom de la structure, sinon, en fait, il est possible, attendez, je vais juste chercher ces sciences pour l'onologie, voilà, je pense que c'est le nom complet qui est exigé pour cette recherche, est-ce que c'est bien ça ? Oui, c'est ça, on retombe exactement sur le même nombre, voilà, c'est plus exhaustif, c'est plus exhaustif, parce que là, du coup, vous allez embarquer dans cette requête toute l'historique de votre structure avec, effectivement, les changements de tutelle et, du coup, les changements de numéro de structure, alors, il y a une autre, il y a un outil qu'on peut rapidement vous montrer qui est vraiment très, très pertinent si vous ne le connaissez pas déjà, alors, effectivement, là, on s'adresse plus aux référents de laboratoire qui souhaitent interroger et extraire les publications de leur structure, donc, l'outil OCDHAL, si vous ne le connaissez pas déjà, c'est donc un outil qui a été développé par Pascal Bellemain et Patricia Régnier qui sont les référents HAL du GYPSA à Grenoble, donc, c'est un outil vraiment très performant qui vous permettra de faire exactement les mêmes choses que dans HAL, mais de manière plus ergonomique, qui peut-être est vraiment intéressante, c'est un outil qu'on peut interroger de deux manières, vous le voyez ici, soit par le nom de la collection, soit par le numéro de la structure, là, pour le coup, vous l'aurez compris, c'est plus pertinent d'interroger par le nom de votre collection pour avoir toute l'historique de vos publications et vous vous connectez ensuite avec vos identifiants les mêmes que sur HAL. Alors, je ne vais pas faire la démo sur SPO parce que, en fait, je vais vous expliquer pourquoi. C'est que chaque fois que vous prenez en main cet outil, le prérequis, c'est de synchroniser la collection. Quand vous le, que vous le fassiez pour la première fois ou au fil de l'eau, je vous conseille toujours de synchroniser la collection pour avoir vraiment affiché à l'écran l'état actuel de votre collection avec ce qui s'y trouve et les métadonnées à jour. Voilà, que ce soit, alors, la première fois que vous synchroniserez à partir de vos identifiants HAL, ça peut prendre du temps parce que vous avez quasi 1500 publications, donc, effectivement, ça va prendre du temps. Par contre, quand vous vous reconnecterez les fois suivantes, ce sera plus rapide, il y aura juste des mises à jour sur les derniers articles ajoutés ou sur les derniers articles modifiés. Et du coup, là, vous avez, donc, j'ai interrogé la structure IDESP qui a une collection. C'est un laboratoire qui a été créé en 2021. Normalement, on ne devrait donc trouver que des publications 2021-2022. Bon, il y a peut-être des petites erreurs à la marge, on pourra voir ça. Là, vous voyez que sur le bouton article, vous avez du coup, tous les articles de la structure qui s'affichent. Vous pouvez paramétrer en fait, l'affichage en cliquant, en faisant un clic droit là, sur la barre grise. Et là, vous pouvez afficher les champs que vous souhaitez. Par exemple, le DOI, par exemple, les mots-clés si ça a une importance pour vous, le type de dépôt si vous souhaitez et ensuite filtrer sur notice ou document, par exemple. Voilà, ça peut être intéressant de ce point de vue-là. On verra. Enfin, là, je vous fais vraiment une démonstration assez basique, mais il est possible d'aller assez loin avec cet outil-là. Donc, comme je le disais, c'est un outil qui est en train encore d'implémenter la nouvelle typologie de documents dans HAL. donc c'est encore en cours d'évolution. Il n'est pas tout à fait assez normal. Il faut le temps que ça suive, mais d'ores et déjà, vous verrez que c'est assez pertinent, assez fonctionnel. Donc là, vous pouvez, par exemple, filtrer uniquement sur les documents en tapant documents. Vous pouvez filtrer sur l'année, ici. Vous pouvez ensuite, par exemple, surligner tout simplement de manière assez basique, sélectionner tous les résultats et choisir de les exporter. Et là, il va simplement vous faire par défaut un export en CSV que vous pourrez retravailler ensuite directement dans Excel ou LibreOffice. Après, évidemment, vous pouvez paramétrer les champs que vous souhaitez voir s'afficher et puis ensuite, trier, sélectionner. Après, ce que je peux vous montrer aussi sur cet outil, c'est la fonction auteur. Alors là, c'est différent comme affichage. En fait, ici, ce qui va s'afficher, donc c'est un peu plus long, c'est par exemple, c'est toutes les publications pour chaque auteur. c'est-à-dire que si vous avez une publication qui a été co-signée par trois auteurs de votre structure dans votre collection, eh bien, au niveau de ce menu auteur, on va retrouver trois lignes pour le même document puisqu'il y aura une ligne par auteur et par document. ne vous étonnez pas de voir à ce moment-là plus de lignes sur ce menu auteur que sur le menu article. Par contre, ça a du mal à s'afficher parce que, voilà, ce qui est important pour ce menu auteur, il faut absolument filtrer sur les structures parce que sinon, par défaut, ça va vous afficher effectivement tous les documents de tous les auteurs, de toutes les structures des co-auteurs présents sur la publication. Donc, ça risque d'être un peu trop long et c'est pour ça peut-être que ça mouline ou alors c'est l'outil OCDAL qui est en développement. Mélanie ? Oui ? Oui, pendant que ça charge, juste pour compléter parce que de manière pour répondre de manière plus simple, si les exports que Mélanie a montré pour un individu vous suffisent dans HAL, vous pouvez faire la même chose à partir de votre collection en allant sur la collection. Pour SPO, il y en a une qui existe, vous faites une recherche sur l'ensemble des documents et après, vous avez les mêmes fonctionnalités d'export que Mélanie a montré, simple ou avancée. Voilà, donc ça, pour que ce soit le plus basique possible, ce serait de passer par là. Voilà, vous pouvez effectivement faire aussi une recherche avancée et puis, vous avez des outils spécifiques en tant que référent HAL de laboratoire aussi. Bon, là, ça ne veut pas, mais c'est de toute façon, c'est finalement quand même le menu article qui semble le plus intéressant au niveau, enfin, pour exporter toutes les publications d'un auteur. sinon, il y a un autre outil qui s'appelle Extral, je ne sais pas si tu veux le montrer, François, qui est lui aussi qui doit s'adapter, qui doit être dans lequel la nouvelle typologie de documents doit être implémentée au fur et à mesure. C'est un autre outil qui n'est pas développé par le CCSD. Juste pour quand même ne pas retenir tous ceux que ça n'intéresse pas, s'il y en a qui veulent voir comment ça fonctionne Extral, je peux vous le montrer. S'il y en a d'autres qui ont une autre question avant et qui voudraient partir après, n'hésitez pas. Je vous fais un papier de démo pour quelques minutes. Pas de questions. Alors du coup, si tu peux arrêter ton partage, merci. Donc, Extral, c'est comme OCDAL, c'est un outil qui a été développé par quelqu'un d'autre, en l'occurrence CRN, et qui permet de faire des exports de listes de publications pour une structure en général. Vous voyez que vous pouvez mettre l'identifiant AL de la structure ou le code collection ou également pour un auteur si vous avez un idéal. on avait prévu de vous montrer l'export Extral. En fin de compte, comme il y a eu la nouvelle typologie des documents qui a été mise en service dans AL et que ça n'a pas encore été répercuté dans Extral, ce n'est pas tout à fait à jour. C'est ce que Mélanie vous disait, ces outils-là, ils vont demander quelques semaines ou quelques mois en fonction de la disponibilité des développeurs pour les mettre à jour et c'est pour ça qu'on n'en a pas vraiment plus parlé mais globalement, ça va permettre de faire aussi des exports de listes de publications. alors si je prends excusez-moi avec les fenêtres zoom je fais un test j'ai mis le numéro de mon labo et ça ne va m'afficher rien du tout parce que je n'ai rien pardon donc vous mettez le code collection et en fait par rapport à l'export de Halle vous allez avoir d'autres choix ici donc vous pouvez choisir ce que vous voulez afficher la période et les dates de dépôt et vous avez après tout un tas d'options aussi sur la manière dont ça va s'afficher les numérotations les types de classement mettre en gras des auteurs etc. en fait Extraal ça avait été développé dans un premier temps pour répondre aux demandes HCRS d'export de listes de publications pour les rapports quinquennants et c'est pour ça que ça permet toutes ces options de mise en forme de l'export mais honnêtement je n'ai pas vraiment envie de vous faire une démo complète maintenant s'il y a des gens qui sont intéressés on pourra en rediscuter soit proposer un autre webinaire sur le sujet ou une opinion plus restreinte mais ça permet de faire ces exports-là de listes de publications et après de la même manière vous pouvez les exporter dans des fichiers CSV que vous pouvez retraiter en fonction de vos besoins donc ça c'est pour Extraal je vais vous mettre quand même juste l'adresse dans le chat et par rapport au numéro de collection il faut aller dans Oréal pour les trouver Mélanie tu veux bien montrer pendant que je mets le lien si tu as dit oui alors je repartage mon écran excusez-moi du coup hop je vais basculer voilà voilà pardon excusez-moi alors donc on est bien voilà Oréal donc vous tapez simplement Oréal dans votre moteur de recherche préféré et sinon on a aussi un lien qui est accessible ici en bas de l'écran voilà dans ressources Oréal donc Oréal si vous ne connaissez pas déjà ce référentiel c'est donc le le référentiel des données de Hall donc vous avez la possibilité de rechercher les auteurs les structures vous pouvez rechercher par domaine c'est ici aussi vous allez il y a les référentiels des revues pardon des projets ANR des projets européens au niveau des structures donc c'est comme ça que vous allez retrouver le numéro d'une structure et il y a toujours un code de couleur sur Hall la structure verte c'est celle qui est valable voilà au jour d'aujourd'hui qui a été validée par les personnes en charge du référentiel alors pour les structures de l'UM il s'agit de la DRED qui va mettre à jour les structures et puis les structures jaunes ce sont des structures qui ont tout à fait été valables à un moment donné et qui peuvent encore être utilisées pour les publications par exemple typiquement pour SPO entre 2020 et 2021 il faudra choisir cette structure 121-52 donc c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver les numéros de structure et qu'on va pouvoir requêter dessus et puis effectivement si vous avez une collection là pour le coup il sera possible de faire des recherches sur l'acronyme de la collection ou on l'a vu sur le nom complet et du coup c'est à peu près les mêmes appellations que ce soit dans Extral dans Hall voilà on a on a la distinction entre identifiants structure et acronyme ou nom de collection voilà on ne va pas interroger les mêmes choses on aura compris que si vous avez une collection c'est quand même plus simple d'interroger par l'acronyme de votre collection voilà François tu voulais montrer quelque chose j'arrête le partage non c'est bon mais je si il y a d'autres questions n'hésitez pas sinon on va pouvoir arrêter l'enregistrement juste avant au cas où il n'y aurait pas d'autres questions avant que vous partiez je vous rappelle juste qu'on vous fait suivre un petit lien pour un questionnaire satisfaction qui vous prend 30 secondes à remplir et qui nous aidera bien à faire évoluer le webinaire pour que ça réponde bien aux attentes donc je vous le mets dans le chat si vous voulez bien c'est juste un lien donc à suivre il y a 3 ou 4 questions maximum donc si vous avez une minute pour y répondre ça nous aidera merci et pour rappel le prochain webinaire aura lieu le 6 décembre il sera consacré justement à la création de l'idéal et du CV en lien avec Orchid normalement dans la nouvelle interface donc ce sera aussi l'occasion de vous présenter cette nouvelle interface n'hésitez pas à nous rejoindre ce jour là et puis on vous remercie pour votre écoute donc off никуда puis on va plus il on